bonjour à tous les amis soyez les bienvenus là pour cette nouvelle vidéo bon aujourd'hui départ devant là en belgique il est 5 heures du matin 5 heures une exactement j'ai chargé hier et là je vais aller déposer chez un transporteur inverse il reste pas grand chose 160 km devraient assez rapidement ensuite c'est direction interminable récupérer une boîte et aller la livrer dans le 67 à mousse villers je sais pas si je vais y arriver encore aujourd'hui vu le nombre d'heures que j'aurai je sais pas je verrai au bref en tout cas j'ai fait ma vérif du matin j'ai bu mon café du matin nous on peut y aller allez top c'est parti si je mets pas de vitesse c'est clair que ça va pas avancer le schmilblick n'avancera pas allez nous on peut y aller hier soir ici pour trouver une place c'était la guerre j'ai fini par trouver une place tranquille bon par contre mon chargement là c'est énorme je suis pas loin de 30 tonnes sérieux c'est énorme je consomme de malade après c'est pas grave c'est du cd grume des grumes pour l'australie du sapin je vous garantis j'ai pas filmé j'aurais dû mais je n'ai pas fait le conteneur est rempli à ras bord et à ras bord tu peux pas mettre une aiguille à l'intérieur le grumier me l'a rempli au max moi je me suis réveillé déjà tout à l'heure à 4 heures c'est mon petit thé au lait tranquille d'aller bien ici là c'est bien j'aime bien j'aime bien couper ici franchement c'est cool il y a tout ce qu'il faut et c'est nickel franchement c'est nickel aux toilettes les toilettes sont d'une propre côté mais franchement la france devrait emprunter de la graine tout simplement sincèrement pourtant je suis français tu vois mais bon voilà je bosse beaucoup en belgique je fais beaucoup d'allers retours tu vois sur la belgique et franchement niveau sanitaire ouais en france ils devraient un petit peu s'inspirer tu vois des belges voilà c'est pas terrible l'autoroute de nuit la chose qui est positive sur les autoroutes belges ben c'est ça tu vois c'est l'éclairage nocturne ça c'est cool tu vois là je monte pas franchement je monte pas je suis blindé les 450 courants ben ils servent à rien là sincèrement j'ai dit servent à rien et le fait de dans les montées le fait de toujours descendre un rapport tu vois toujours pousser dans le rapport intérieur ben ça te fait consommer demain là ouais un camion lui il consomme là où il consomme le moins ben c'est là c'est le dernier rapport tu vois c'est le dernier rapport à bas régime tranquille en mode chill tandis que là ben là je suis en 10 tu vois ben cidernes me doux incroyable ben après voilà ben j'y vais tout doucement les 160 bornes ben je pense que je vais mettre deux petites jambes en espérant qu'il n'y ait pas trop de bouchons et sinon ben peut-être ce soir c'est encore un découché pas loin de la maison peut-être c'est pas sûr mais c'est possible que je découche pas très loin de chez moi après c'est comme ça c'est les joints de la route et plus je fais des découchés meilleur mon salaire sera toi voilà on va bien commencer l'année tranquillement ben là c'est la première semaine de l'année la première semaine de l'année franchement elle a commencé mais tranquille parce que j'avais en fait la semaine dernière j'avais un chargement mais pour mardi tu vois j'avais un chargement pour mardi 4 donc lundi 3 ben j'ai pas bossé ça m'a fait un long week-end pas pour un jour la banque de beau ben on arrive sur la construction qui est super pas éclairé toi mais vraiment il fait de l'huile noir ici, c'est au milieu de nulle part, il n'y a pas d'agglos, il n'y a rien. Allez les aigles de la route, moi je vous récupère un petit peu plus tard, comme c'est un petit peu plus intéressant quand même pour vous, allez à tout de suite. Les amis on arrive là tout doucement chez le transporteur, il reste encore 4 km à peu près, il est 7h moins 5, donc deux petites heures de route tranquille, après vu le poids que j'ai, il y a pas mal de montées, donc pas mal de perte de temps, et bon ça va, dans 600 mètres, prendre la sortie 13, et on y arrive tu vois, on y arrive quand même, après le transporteur, pour ceux qui suivent, on l'avait déjà fait, c'est Josen, et pour ceux qui le découvrent, on va le découvrir ensemble, et surtout si tu viens de découvrir la chaîne, ben n'hésite pas, tu cliques sur le bouton s'abonner, le pouce en l'air, et la cloche de notif pour rappeler aucune des prochaines vidéos, ainsi que les live. Bon maintenant pour les habituer, c'est un tour que vous connaissez, donc Josen, ensuite c'est 913, il a même pas monté là, le camton, c'est un truc de ouf, ah il est fatigué, enfin il est fatigué, avec 29 tonnes, 28 et des bananes, il est fatigué, il est fatiguant tu vois, ah 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 ah, ça va il y a pire, des fois j'en vois, il roule avec des 300, des moins de 400 cheveux tu vois, ben ouais regarde en face là, ouais c'est le bordel, il y a deux semaines je suis allé là-bas, tu vois l'attente, et dans l'attente, ben ça fait un serpentin tu vois, le temps d'attente il est énorme, et si tu arrives à voir au premier étage, là je te fais un zoom, là-bas c'est l'accueil chauffeur, attends, il y a les camions là, ouais donc là-bas, c'est l'accueil chauffeur, et apparemment, ben ça tourne pas, il n'y a personne dans les bureaux je crois, là les mecs ont plus d'une heure d'attente, sous l'attente là, ils ont plus d'une heure, je déteste ce terminal, franchement j'aime pas, et en fait l'entrée du terminal, une fois que tu as fait tes papiers, l'entrée du terminal est juste ici, voilà c'est juste là, et là par contre, ben ouais tu mets aussi une plombe tu vois, parce que les mecs je ne sais pas, pourtant il y a pas mal de cavaliers, enfin les charistes, les stackers, et les mecs je ne sais pas, ils s'arrêtent au bout d'un moment, et ils reviennent au bout d'un certain temps, je ne sais pas ce qu'ils font, et bon c'est comme ça, de toute façon tu ne peux pas leur dire aux mecs, donc tu es bien content déjà, quand ils viennent pour récupérer tes boîtes, nous on va arriver là chez Jusen, spécial dédicace aux Belges, vous avez vu maintenant je ne dis plus Jusen, je dis Jusen, j'ai bien retenu la leçon, je ne sais pas si c'est un peu importe quelque chose là, parce que le pare-brise il est dégueulasse, il y a un temps un petit peu de neige là sur l'autoroute, et automatiquement, quand tu passes au cul des camions, il y a une tarose de saloperie tu vois, l'espèce d'eau coureuse, les petites gouttelettes, elle sèche instantanément, bon il est où là ce transporteur, il est où la rue, dans 300 mètres, vous arriverez à destination, c'est tu le dis, ça doit être là où il sort, c'est ça l'entrée, c'est ça l'entrée, je me suis planté, parce que d'habitude, j'arrive par de l'autre côté, je n'arrive pas de ce côté, bon, qu'est-ce qu'il se passe là, c'est garé, mais normal au milieu, il y a de la place, c'est garé normal comme ça, je te fais n'importe quoi franchement, l'heure d'arrivée, 7h, on est au bout de 5, on est à l'heure de départ après, il faut que je vous fasse une vidéo aussi, comment remplir une CMR, je vous la ferai prochainement, ok, alors est-ce que j'ai toutes les infos là-dessus, ok, et l'heure de transport, ok, ça devrait aller, ok, c'est bon, ok, je vais les noter directement sur un papier, comme ça, ça se sera fait, comme ça, je n'ai pas la peine, c'est pas la peine que je prenne le téléphone avec moi, alors est-ce que j'ai un papier qui freine, oui, 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 numéro de conteneur, c'est des nus, 712, 831, pardon, ok, Шо, non, rèf, d'épargne, 0246 024650 Ok, ça on se fait une actuelle dictée. Ok, on en trouve. Donc c'est pas à peine que je prenne le bigot avec moi. Je vais quand même le prendre, on ne sait jamais. Si je n'ai pas mis la bonne info, on ne sait jamais, tu te plantes. J'ai des hautes visibilités. Ok. Masque. Et on peut y aller. Je vais aller au bureau, je vais faire l'enregistrement. Malheureusement, je ne peux pas vous emmener avec moi. Je vais ouvrir les twists et ça va se passer juste en face. Ok, enregistrement fait. On m'a donné les documents. Donc il y en a un pour moi et un pour le stacker. Le mec te parle en anglais, mais avec un accent. J'avais l'impression qu'il me parlait en hollandais. J'ai compris la moitié de ce qu'il me disait. Franchement, on a fini par se comprendre. Les mecs sont cool. Franchement, ils sont cool. Je vais juste rentrer le 913 avant d'y aller. 913, j'ai rendez-vous entre 7 et 11 heures. Donc ça va. Ce n'est pas loin de toute façon. Une vingtaine de kilomètres. La trappe, elle est ouverte. Ça serait pour de perdre mes gants, mes chaussures de sécu. Il y a quand même pas mal de conneries dans la trappe. Les gants et les gants ont des gants. Continuer sur honsard de se bannes. Fond un 800 mètres. Désolé, j'ai complètement zappé de rallumer la cam. Il m'a récupéré le truc. par contre ça a changé ici le mec qui donne un espèce de marqueur il te donne un numéro et tu notes ce numéro sur le conteneur ça prend 30 secondes en tout cas c'est fait et ben moi c'est direction 913 tranquille une vingtaine de minutes de route on est le 5 janvier franchement j'ai l'impression que la belgique a pas encore démarré il n'y a pas c'est dix ans à gauche mais normalement je prends un droit pour aller au 900 pour écouter le gps il y a une usine chimique là quelque part voilà qu'on est en train de faire ça schlingue franchement ça schlingue ça schlingue le chimique tu vois la sardine chimique je ne sais pas comment vous expliquer c'est difficile à expliquer une odeur tu vois à décrire une odeur franchement c'est compliqué si tu demandes t'inquiète là je suis à 65 et c'est limité à 70 je suis à 15 ans eh je vous jure il m'a ébloué je vous promets là le gps m'a jamais fait passer par là pour aller au 913 je le suis tu vois après voilà de toute façon les routes ici elles sont pour les camions donc je me fais pas de soucis elle a même même chez joselle avec deux personnes dans le bureau d'habitude ils sont cinq ou six ouais c'est bizarre mais des sérieux là il m'a fait faire tout le tour le gps je suis resté ici là l'entrée là pour aller chez joselle j'aurais pu à la sortie de joselle j'aurais dû prendre sur ma gauche ça m'aurait évité deux minutes de conduite ça m'aurait fait gagner deux minutes de conduite plutôt sans le choix pas tant qu'à la fin j'avais l' girlfriend Vous pouvez regarder le conteneur là en face, c'était ce que j'avais la dernière fois, un flat. Seulement le mien il était fermé. Le mien c'était un 40. Il roule lui ou qu'est-ce qu'il fout là ? Je n'ai pas le droit de doubler mais le gars est tellement lent là, franchement faut pas déconner tu vois. Par contre là j'ai vu sur l'ordre de transport. Je remonte avec un 26 tonnes. Voilà encore de la conso de malade. Qu'est-ce que tu veux ? Bon après sur le papier c'est 26, ça m'est déjà arrivé c'était à annoncer 18 et j'avais 7 tu vois. Mais bon là je pense pas. Là je pense que c'est vraiment 26. Là j'ai bien dormi cette nuit. Franchement j'ai très bien dormi suffisamment. Mal réveillé voilà. Je suis mal réveillé mais j'ai bien dormi. Voilà ici là t'as un fleuve là. Et juste de l'autre côté du fleuve c'est la Hollande. Donc c'est la frontière là, on longe la frontière. Là on est vraiment au bout du bout de la Belgique. Bah un 913 j'aime pas franchement pas aller ici. Bah c'est pas le terminal en soi tu vois qui m'emmerde. Bah ça met du temps, ça prend du temps chez elle. Généralement quand que moi j'y vais bah on est des dizaines à y aller tu vois. Je vais m'arriver de toute façon. Je vais m'arriver de toute façon. C'est un peu trop. Je vais m'envoyer. Je vais m'envoyer. C'est ça ? C'est sur la route. C'est sur la route. Dans 200 mètres. Tournez légèrement à droite. C'est sur la route. C'est sur la route. Rien de la route. C'est sur la route. On est légèrement à droite. ça va j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de monde que ça là au 913 faut voir sur le parking ah ça va ça c'est cool plein de cheveux lui sur ma tête je ferme à l'aide de voiture je vais envoyer l'ancienne le masque l'alpha passe non c'est le bleu ciel oui bon allez c'est parti sérieux ça s'est rempli d'un coup bon châssis vide serre droite ça c'est une bonne chose je suis arrivé au 913 il n'y a pas besoin de faire la queue je suis assez vite ça va assez vite pour le passage parce que là ils doivent checker les conteneurs les numéros de plomb donc ça prend c'est rapide ça prend moins d'une minute bon moi je vais au parking B canons revérifié pour être sûr parking B voie de gauche il n'y a pas besoin de trop d'un coup je suis plus petit tu n'y a pas besoin du bordel ça prend un petit peu ce truc c'est bon c'est ta qui c'est bon pour Sous-titrage ST' 501 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 après je sais pas si j'ai encore un tour à faire sur inverse cela il est quand même un petit peu tard si je pars vers les coups de midi une heure ça me fait arriver dans la soirée je devrais vider demain matin recharger dans la matinée recharger récupérer une boîte dans la matinée redescendre bref en tout cas voilà je sais pas on verra comment ça va se plier tout ça et désolé je vous promets j'ai complètement zappé hier de mais j'étais éclaté éclaté j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps j'y ai même pas pensé de soit de filmer ou de j'avais le temps de filmer j'avais le temps de faire un live même manger j'ai mangé très léger je vous promets je me suis fait deux croque monsieur de croque monsieur t'as compris des trucs inventés tu vois des croque monsieur d'invention tu vois bref en tout cas voilà s'est passé il n'y a pas de soucis c'était agréable tu vois c'était un bon un bon petit repas pépins bon en tout cas la famille moi je vais vous tenir au courant de la suite de la journée toute façon vous inquiétez pas après on va aller au sud ensemble les aigles de la route enfin on est là sur strasbourg avant de déposer donc j'ai eu mon boss et en fait c'est du n'importe quoi là aujourd'hui il n'y a rien du tout franchement il n'y a rien il avait un tour c'était pour ce soir 19h il m'a dit laisse tomber 19h c'est pas la peine il a reculé il est midi il est 11h20 tu vois j'ai pas coupé jusqu'à 19h pour repartir tu vois ce que j'ai dit bref voilà du coup ce que je vais faire je vais passer au bureau tout de suite j'ai tout de suite passé au bureau ensuite je vais aller vider ma carte donner ma feuille d'heure une fois une fois fait direction port sud je vais déposer ma boîte ensuite je vais décrocher mon châssis je vais laisser mon châssis au routier et après ça je vais déposer le tracteur chez scania il faut qu'ils partent en révision et déjà la révision je l'ai déjà dépassé de deux mille bornes tu vois et moi après pas le temps tu vois ce que je veux dire et de mille bornes je dis franchement c'est rien du tout je l'ai fait dans la semaine donc ouais tu comptes à peu près voilà ces jours ci c'était entre 650 et 700 km par jour bon c'est bien franchement c'est bien c'est une très bonne moyenne après c'est dur de dépasser les 700 on va dire toi 700 km jour c'est des si compliqué de les dépasser du coup demain ce soir il va m'appeler mon boss et va me donner un peu de boulot là que j'ai à faire demain logiquement à ce qu'il m'a dit demain j'ai un préchargement pour lundi donc ça va être un bon petit tour je sais pas encore c'est où on verra franchement on verra donc un aller-retour toi ensuite c'est week-end et perd assez laissé laisser les premières semaines de janvier il n'y a pas grand chose franchement de votre côté aussi je pense qu'il n'y a pas tant de boulot que ça en tout cas en conteneur c'est comme ça déjà l'an dernier c'était le même vince bon après c'est pas un problème l'année fait que commencer à janvier un peu mou pas de souci allez c'est bon oh putain ma carte ou c'est pas bon j'allais rouler sans carte j'allais faire une dinguerie heureusement j'ai fait moins d'un m ok à conduire à maintenant on peut y aller je vais aller direction le sud j'ai déposé cette satanée de boîtes j'espère qu'il n'y ait pas grand monde comme ça je peux aller directement chez scania plus m'accueillir sinon il faut que je leur dépose à l'intérieur tu vois dans l'intérieur dans leur parking et je mets mes clés dans dans le réservoir tu vois comme ça eux ils savent ils sauront où il y a les clés ils ont l'habitude je pense parce qu'entre midi et 2 les mecs mangent voilà il va être midi il est midi moins 10 bon il m'a lu ma carte j'en ai profité pour récupérer des cms va mieux vaut en avoir plus que passer malgré que j'ai deux carnets international je crois c'est mer inter j'ai deux carnets complet et promis je vais vous faire la vidéo comment remplir une cms à chaque fois que je dis je vais le faire toujours je le zappe ah hier j'avais largement le temps là de vous en faire une il est sérieux lui les mecs en porteur je parle pas de tous mais t'en as pas mal franchement j'ai l'impression ils roulent en convoi exceptionnel le mec est en porteur tu as le mec au téléphone j'ai pas de clignotant rien il faut dire enf 몰라 j'ai pas de clignotant roulent il ya il surtout il Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est une impression, je dis bien. Par contre, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux qu'hier. Après, je sais que le nouveau, comment il s'appelle, Omicron, est beaucoup moins virulent. Tu vois, c'est-à-dire que tu as beaucoup moins de symptômes. En tout cas, je parle pour ceux qui sont vaccinés. Moi, tu sais que j'ai déjà la 5G. J'attends le Wi-Fi. La troisième dose, ça va être le Wi-Fi. C'est toujours ça de gratter, la famille. Allez, on arrive au sud. Je vois le châssis ouvert, là, comme ça. Tu vois, le cul ouvert en Belgique. Si on t'attrape, c'est une amende directe. En France aussi, logiquement en France aussi. Après, quand t'es au port, tu vois, généralement, ils te laissent tranquille. Mais c'est pas bon parce que tu le casses, tu vois. Le mien, regarde, là, celui que j'ai actuellement, là, ça fait deux semaines que je l'ai. Il se ferme plus. C'est-à-dire que je transporte que des 40 pieds. Et... Il se ferme plus parce que je pense que quelqu'un a roulé avec, ouvert, tu vois, dans le même état qu'il est, là. Tu vois, au niveau de la barre anti-encastrement, normalement, ça, ça rentre encore, tu vois. T'as tout le panneau arrière, il rentre, tu vois. T'as un renfoncement. Tu vois, t'as une espèce de poteau, tu vois. Ça, ça s'enfonce. Et là, il est fermé. Tandis que si tu roules comme ça, t'as des espèces de galets à l'intérieur. Ce qui permet de faire coulisser le bras, tu vois. Et une fois que ces galets sont cassés, ben, ça ne rentre plus. Et là, du coup, ben, le mien, il ne rentre plus. Donc, mon patron, quand même, l'a donné, celui-ci, il m'a dit, écoute, te casse pas la tête, ne le ferme pas. Parce que même si t'arrives à le fermer, il n'y a aucun risque que tu puisses le réouvrir. Donc, laisse-le ouvert. Ben, c'est le patron, hein, c'est lui qui décide. Ça va, il n'y a pas de monde. Franchement, il n'y a personne. Il y a deux camions qui sont à l'intérieur. J'espère que j'ai noté le bon code. 738, 242. C'est bon, c'est le bon. La barrière va s'ouvrir. Un passage de garde, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est pour le café. En Belgique, c'est Total. S'il y a du monde sur le parking, mais ça va. Moi, c'est pas grave. J'ai déjà mon enregistrement qui est déjà fait. Il suffit juste que j'aille devant le portif de sécurité. J'ouvre les twists. Salut ! Je vais prendre ma bastille. J'ouvre les twists. On est bon ? Merci, par exemple. Compliqué à récupérer. Je faisais un papier là-dessus. Je n'en ai jamais à l'intérieur. Alors, 738, 242. Et bon. Sésame, ouvrez-toi. Merci. J'ai encore besoin du numéro. C'est parti. Allez, on va décrocher ça, le châssis. Je vais déposer ça chez Scania. Et je rentre à ma maison. Et je rentre à ma maison. Alors, c'était 738, 242, il me semble. 738, 242. Je me sors le ticket. Et let's go. Merci. Voilà. J'ai le ticket de passage. Sésame, ouvre-toi, s'il te plaît. On se dépêche, là. On se dépêche. Plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite, plus vite. Voilà, je ne vais pas l'enlever. Parce que, de toute façon, je vais la remettre pour décrocher. Ça calme quand même un petit peu de rentre, tu vois. Là, en vrai, il faudrait que je m'arrête à la boîte aux lettres, aussi, pour déposer là-dessus, mes CMR. J'en ai quand même pas mal. Pas mal, j'en ai quelques-unes. La famille, j'ai récupéré ma boîte, là, pour demain. Donc, c'est un 20 pieds, c'est pas un 40. Donc, comme je vous ai expliqué avec le bail, là, de mon châssis, tu vois. Le châssis éclaté, là, que j'ai. C'est-à-dire que, demain, quand je vais charger, je vais être censé avoir 22 tonnes de chargé. En tout et pour tout, tu vois, le poids total, ça fera 22. Donc, c'est-à-dire que j'aurai tout le poids sur les essieux du châssis. Et sur la sellette, ben, j'aurai aucun poids, tu vois. Donc, c'est-à-dire, ben, voilà, demain, ça va être sportif. Bon, le point positif qu'il y a, c'est que demain, ben, j'ai pas de... Tu vois, je fais un aller-retour Colmar-Strasbourg. Un aller-retour Colmar-Strasbourg, donc, pas de souci. C'est du plat, tu vois. Y'a pas de dénivelé. Donc, ça, c'est cool. Mais, par contre, voilà, faut pas qu'il pleuve ou qu'il y ait un petit peu de neige. Sinon, la moindre accélération, ben, ça va patiner dans tous les sens. Bon, en tout cas, c'est bon, c'est fait. Demain, ben, demain, je décollerai, je pense, vers les coups de 7 heures. Voilà, 2 heures de route. Colmar, je peux y être en 1h, 1h. Allez, 1h20. Mais bon, je préfère y aller avec un petit peu d'avance, on sait jamais, tu vois. 7 heures du matin, c'est bien. Là, même là, déjà, rien que là, déjà, ça commence déjà à patiner, tu vois. Pourtant, j'ai que le poids du peu d'avance. Bon, maintenant, je vais décrocher, là, ce châssis. Et ensuite, ben, je dépose le tracteur chez Scania. Fin de journée, fin de vlog. Bon, je vais décrocher, là, je vais décrocher. Bon, je vais décrocher, là, je vais décrocher. Et pas de clignotants sur tout, là. Putain. Très, je vais décrocher. Bon, je vais décrocher. Je vais décrocher. Je vais décrocher. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501